Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors vous êtes prêts pour son histoire ? Vous êtes vraiment prêts ? C'est parti ! Depuis près de 20 ans, Fidel Stick se tient tout seul dans sa chambre d'invocation, la plus à l'est de l'Institut de la Guerre. Seule la lueur émeraude qui émane de ses yeux surnaturels transperce les ténèbres de sa demeure poussiéreuse. C'est là que le Faucheur attend en silence. Il est l'exemple typique d'un pouvoir devenu incontrôlable et son histoire est comptée à tous les nouveaux invocateurs de la Ligue. Il y a des décennies de cela, vivait un puissant mage runique de zone, Itzvan. Après la 5ème guerre runique, il devint l'un des premiers invocateurs de la Ligue. N'ayant que faire des transitions ancestrales de la magie, Itzvan s'éloignait de plus en plus des règles de conduite de la Ligue. Lorsque ce fut son ultime combat, il finit par aller trop loin. S'enfermant dans la chambre d'invocation la plus à l'est, il se lança dans un rituel interdit. Une invocation extradimensionnelle. Ce qui arriva dans la chambre est un mystère. Ce jour-là, aucun champion ne représenta zone dans la faille de l'invocateur. Un silence assourdissant fut la seule réponse qu'obtint les invocateurs en frappant la porte. Le premier apprenti qui entra se fit couper en deux par une sinistre faux. Les quelques autres invocateurs qui entrèrent et survécurent devinrent fous, répétant à qui voulait l'entendre les histoires de corbeaux et de morts. Craignant cette horreur que même Itzvan n'avait plus contrôlée, la Ligue condamna tous les sortis de la chambre, dans l'espoir de contenir ce qui pouvait être détruit. Les années passèrent et la créature de bois resta immobile, ne bougeant que pour tuer les inconscients qui osaient entrer. Incapable de reprendre possession de la chambre, le conseil trouva une utilité à Fiddle Stick. Il serait un exécuteur. Depuis, il respecte les règles d'invocation dans les chambres de justice à chaque fois qu'il prend vie. Mais ce qui l'attend dans sa chambre est un mystère. Son visage, impassible, ne trahit pas le moindre indice. Et sa foe est prête à découper quiconque se dressera devant lui. Ceux qui disent que la seule peur est à craindre, n'ont pas encore eu affaire aux corbeaux. Ouais, c'est ça qui est classe. Ça, c'est de la bonne histoire. Donc, je vous refais un petit topo rapidement. Finalement, alors Fiddle Stick, il a été invoqué par un invocateur il y a très très longtemps. Un des premiers invocateurs de la League of Legends. Donc, et en fait, à son dernier combat, il alla trop loin. Il s'enferma donc dans une chambre, dans la chambre d'invocation. Et avec son rituel, en fait, il a invoqué, je pense, il a fait une invocation et il a invoqué Fiddle Stick. Donc, c'est un peu une personne de laboratoire, on va dire. Fiddle Stick, qui est un épouvantail, se réveille pour tuer les personnes qui osent entrer dans la chambre. Et personne ne sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je serais assez curieux de savoir quand même qu'est-ce qu'il peut y avoir. C'en est fini pour ce personnage. J'espère vous avoir donné envie de jouer. Sinon, vous avoir fait peur des corbeaux, comme un certain film. Et je vous retrouve pour une prochaine fois. Pour moi, je rentre prochain. Champion, salut et bye ! Tout à votre service, maître. Sous-titrage Société Radio-Canada